Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle carrière sur un sportif que vous connaissez tous, il s'agit bien sûr d'Ousen Bolt le Jamaïcain qui détient le record du monde du 100 mètres en 9 secondes 58 je sais pas si vous le savez mais il a essayé le football, il a notamment été testé en Australie du côté du Central Coast Mariners vous en avez sans doute entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit et c'est donc le club que j'ai choisi pour débuter cette carrière, ça va changer un petit peu de d'habitude du coup il partira à 18 ans avec 55 de général, 2 étoiles geste technique et 3 étoiles mauvais pied comme vous en doutez il a 99 en accélération et 99 en vitesse et d'autres qualités physiques également de l'autre côté forcément c'est plus compliqué puisque sa meilleure stat c'est 49 en finition et 43 en précision de tête c'est parti pour sa nouvelle carrière et juste avant de commencer je voulais remercier OneFootball qui sponsorise cette vidéo c'est une application gratuite qui vous permet de suivre l'actualité du foot et de vos clubs favoris sur smartphone en plus l'application a été mise à jour assez récemment et franchement les designs sont encore plus beaux c'est pourquoi je vous invite à la télécharger, vous avez un lien dans la description c'est la fin de la première saison et Usain Bolt qui passe à 59 de général 94 de force et 86 de détente sur le premier volet de l'autre côté 53 de finition et 61 en puissance de tir au classement on a fini 9ème de Hyundai à Ligue donc le championnat australien il n'y a pas de coupe dans FIFA en Australie nous n'étions pas qualifiés dans la Ligue des Champions Asiatiques ce qui était la possibilité pour le championnat australien 12 matchs joués pour Usain Bolt 2 buts marqués pas de passe D délivré et une note moyenne de 6,20 c'est la fin de la deuxième saison et Usain Bolt qui passe à 64 de général il a désormais 99 en force et 98 en endurance donc toujours des grosses qualités physiques de l'autre côté ça augmente peu à peu mais c'est quand même assez faible 58 de finition et 65 de puissance de tir au classement on a fini 7ème du championnat australien derrière Brisbane Usain Bolt qui a joué 25 matchs 5 buts marqués pas de passe D délivré et une note moyenne de 7 c'est la fin de la troisième saison désormais et Usain Bolt qui passe à 67 de général 91 de détente et 99 d'endurance il a 72 de puissance de tir et 61 de finition de l'autre côté au classement on a fini 6ème du championnat australien on s'est donc qualifié pour la phase finale de ce championnat et on a battu Melbourne City 3 buts à 1 dans un premier temps mais malheureusement c'est Western United qui nous a éliminé en demi-finale 2 buts à 1 35 matchs joués pour Bolt 11 buts marqués pas de passe D délivré notre moyenne de 7,30 et après cette troisième saison il est transféré en MLS donc aux Etats-Unis à Dallas pour une petite somme de 2 millions d'euros c'est la fin de la quatrième saison et Usain Bolt qui atteint les 70 de général il a désormais 92 de détente et 82 de réactivité sur le premier volet de l'autre côté il a 74 en puissance de tir et 64 en finition au classement nous avons fini 5ème de la conférence ouest de MLS nous avons gagné notre finale de conférence 2-0 contre Earth Cakes mais en finale c'est Orlando qui nous a battu au tir au but malheureusement en US Open Cup on a été sorti par New England et je comprends pas pourquoi d'ailleurs puisqu'on a fait 0-0 si vous avez une explication n'hésitez pas à le dire dans les commentaires 12 matchs joués pour Usain Bolt 2 buts marqués pas de passe D délivré et une note moyenne de 6,90 ça y est la cinquième saison vient d'arriver à son terme et Usain Bolt qui passe à 73 de général il a désormais 93 de détente et 87 de réactivité sur le premier volet de l'autre côté ça commence à monter quand même 78 de puissance de tir et 70 en finition au classement nous avons fini 6ème de la conférence ouest de MLS mais nous avons été sortis en demi-finale de conférence 2-0 contre Los Angeles FC en US Open Cup c'est l'autre club de Los Angeles le LA Galaxy qui nous a battu en 8ème de finale 1-0 et Usain Bolt qui a joué 39 matchs qui a marqué 13 buts pas mal du tout pas de passe D par contre délivré et une note moyenne de 7,30 c'est la fin de la 6ème saison et Bolt qui passe à 75 de général il a désormais 88 en réactivité et 75 en équilibre sur le premier volet de l'autre côté 79 en puissance de tir et 71 en finition au classement nous avons fini 6ème de la conférence ouest de MLS mais nous avons été sortis dès le premier tour par LA Galaxy au tir au but et nous avons gagné l'US Open Cup enfin 2 buts 1 en finale contre Columbus la première coupe gagnée par Usain Bolt 43 matchs joués pour lui 17 buts marqués une passe D délivrée et une note moyenne de 7,40 et après cette 6ème saison il est transféré en Angleterre mais c'est en 2ème division du côté de Fulham pour une somme de 12 millions d'euros c'est la fin de la 7ème saison Usain Bolt qui passe à 76 de général il a désormais 82 d'agilité et 90 de réactivité de l'autre côté 80 de puissance de tir et 71 en passe courte au classement nous avons fini 6ème de championship derrière Brentford mais en barrage on a été battu par West Bromwich 4 buts à 3 en FA Cup on a été sortis par Manchester City au 4ème tour au tir au but Usain Bolt qui a joué 20 matchs qui a marqué 6 buts qui a délivré une passe D et qui est notre moyenne de 7,40 nous sommes au bout de la 8ème saison et Usain Bolt qui passe à 78 de général il a désormais 83 d'agilité et 94 de détente au niveau physique de l'autre côté il a 84 en puissance de tir et 73 en finition au classement nous avons fini 3ème de championship derrière Nottingham Forest mais on a été éliminé encore une fois au barrage par Midlosbrook 2 buts à 1 pour ces derniers en FA Cup c'est Millwall qui nous a sortis au 3ème tour 2 buts à 1 en Carabao c'est Southampton qui nous a éliminé au 3ème tour 3 buts à 1 et Usain Bolt qui a joué 52 matchs qui a marqué 24 buts quand même c'est pas mal par rapport au nombre de matchs une passe dé délivrée et une note moyenne de 7,50 ça y est la 9ème saison vient d'arriver à son terme et Usain Bolt qui atteint les 80 de général 95 de détente sur le premier volet de l'autre côté 86 en puissance de tir et 88 en volet au classement nous avons fini 1er de championship devant Birmingham on monte donc en 1ère ligue en FA Cup on a été sortis par Manchester United au 4ème tour 1-0 en Carabao on a été sortis par Sheffield Wednesday au 1er tour au tir au but et Usain Bolt qui a joué 49 matchs qui a marqué 18 buts qui a délivré 5 passes dé et qui est notre moyenne de 7,70 c'est la fin de la 10ème saison et Usain Bolt qui atteint les 81 de général il a désormais 84 d'agilité 87 de puissance de tir de l'autre côté et 86 de tir de loin au classement nous avons fini 8ème de première ligue derrière Tottenham c'est pas mal du tout pour un promu en FA Cup on a été sortis par Lincoln au 4ème tour 2 buts à 1 et en Carabao c'est les Warriors qui nous a éliminés en demi-finale 3 buts à 1 49 matchs joués pour Usain Bolt 15 buts marqués en première ligue notamment une passe dé délivrée et une note moyenne de 7,20 nous sommes au bout de la 11ème saison et Usain Bolt qui passe à 82 de général pas trop d'augmentation sur le premier volet de l'autre côté il a 89 en puissance de tir et 90 en volet au classement nous avons fini 8ème de première ligue derrière West Bromwich en FA Cup on a été sortis par Everton au 3ème tour 3 buts à 1 en Carabao c'est Swansea qui nous a éliminés au 4ème tour au tir au but 43 matchs joués pour Usain Bolt 10 buts marqués 2 passes dé délivrées et une note moyenne de 7,20 et après cette 11ème saison il est transféré du côté de l'OM pour une somme de 28 millions d'euros donc voilà il rejoint la France pour sa 12ème saison et c'est la fin de la 12ème saison Usain Bolt qui passe à 83 de général rien n'a bougé au niveau physique par contre de l'autre côté on a que la conduite de balle qui est passée à 71 ce qui a fait quand même que son général a augmenté au classement nous avons fini 3ème de ligue 1 derrière le LOSC en coupe de France on était sorti par Dijon en quart de finale 2 buts à 1 en coupe de la ligue c'est Nice qui nous a éliminé en demi-finale au tir au but et pas d'Europe pour l'OM cette saison 48 matchs joués pour Usain Bolt 19 buts marqués une passe dé délivrée et une note moyenne de 7,60 et c'est la fin de la 13ème saison Usain Bolt qui reste à 83 de général rien n'a bougé au niveau physique mais aussi au niveau technique au classement nous avons fini 4ème de ligue 1 derrière l'Olympique Lyonnais en coupe de France on a été sorti par Nice en 16ème de finale 3 buts à 0 en coupe de la ligue c'est Toulouse qui nous a sorti en 8ème de finale 2 buts à 1 et en Europa League on a été éliminé par Anderlecht en demi-finale 2 buts à 1 63 matchs joués pour Usain Bolt 22 buts marqués 2 passes dé délivrées et une note moyenne de 7,40 ça y est la 14ème saison vient d'arriver à son terme et Usain Bolt qui descend à 82 de général les stades physiques commencent à baisser même chose pour les stades techniques de l'autre côté au classement nous avons fini 2ème de Ligue 1 derrière le LOSC en coupe de France on était sorti par le TFC en demi-finale 2 buts à 1 en coupe de la ligue c'est Saint-Etienne qui nous a sorti au 2ème tour 1-0 et en Europa League on a été éliminé par le Bayard-Riverkusen en 16ème de finale 2-0 53 matchs joués pour Usain Bolt 12 buts marqués 4 passes dé délivrées et une note moyenne de 7,40 c'est la fin de la 15ème et dernière saison Usain Bolt qui descend à 82 de général il reste très très bon au niveau physique malgré les baisses de l'autre côté par contre c'est plus compliqué forcément au niveau technique au classement on nous a fini 1er de Ligue 1 devant le PSG on remporte le titre 2 champions en coupe de France on était sorti par Brest en 8ème de finale 2 buts à 1 en coupe de la ligue on s'est imposé en finale contre Brest 1-0 et en Europa League c'est Bologne qui nous a éliminé en 16ème de finale 4 buts à 3 56 matchs joués pour Usain Bolt 31 buts marqués 2 passes dé délivrées et une note moyenne de 7,80 et voilà c'est la fin de cette nouvelle carrière j'espère qu'elle vous a plu bon c'était vraiment pour le plaisir évidemment c'était pas forcément fidèle à la réalité je doute que Usain Bolt aurait eu une aussi bonne carrière s'il avait fait du foot mais j'ai pas trop abusé non plus dans sa progression comme vous avez pu le voir mais en tout cas ça change un petit peu on a vu d'autres clubs notamment en Australie je l'ai jamais fait dans ses nouvelles carrières ça change vraiment de ce que je fais habituellement évidemment je vous ai pas montré de résultats avec son pays puisque la Jamaïque n'est pas dans FIFA vous le savez voilà donc c'est pour ça que j'ai pas pu mettre la coupe du monde ou l'Euro n'hésitez pas à proposer des joueurs ou des personnalités de préférence qui ont un lien avec le football quand même ce qui était le cas ici avec Usain Bolt merci à tous de m'avoir suivi c'était Maestro je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501